Donc, on accueille notre première intervenante, qui est madame Sylvie Bonanguillaud, qui est gériatre à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la PHM, qui est professeure à la faculté de médecine d'Aix-Marseille, université et chercheure à l'Institut de neurosciences des systèmes. Et ses recherches portent sur le vieillissement normal et pathologique, la dépression, la consommation médicamenteuse, la douleur et la conduite automobile des personnes âgées. Elle est également membre de plusieurs sociétés savantes et experte auprès de plusieurs institutions. Et on vous écoute aujourd'hui autour de cette question, grande question, qui est « Le vieillissement est-il une maladie ? » Voilà, je vous passe la parole. On voit bien votre écran, c'est tout bon. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Déjà, si tout le monde voit l'écran, c'est une très bonne chose. Donc, je souhaitais sincèrement vous remercier de cette invitation et d'accepter qu'il y ait un médecin qui vienne parler auprès des minants scientifiques sur le vieillissement, sachant que je suis un médecin gériat. Donc, je m'intéresse exclusivement aux personnes âgées. Et je suis ravie de partager cette session avec Sarah Carvalho parce que je pense que nous pourrons être complémentaires, même si nos présentations ne le paraissent pas de prime abord. Et donc, l'intitulé s'appelle « Le vieillissement est-il une maladie ? » Alors, pourquoi cet intitulé ? C'est parce qu'en tant que médecin, je suis extrêmement souvent sollicité par des personnes âgées ou par des personnes moins âgées qui s'interrogent sur le fait que le médecin peut-être pourrait arrêter ou éviter le vieillissement des personnes. Et c'est là où on va le voir, ou du moins je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il y a un peu une confusion des gens lorsqu'on est sur cette thématique-là. Voilà. Donc, tout d'abord, c'est ce que je dis très souvent, le vieillissement n'est pas une fatalité, comme le dirait certains hommes célèbres que l'on entend régulièrement, mais plutôt une chance. Car ce que je dis souvent à mes étudiants, si on arrive à un âge avancé, c'est qu'on n'est pas mort avant, ce qui est déjà en soi une chance. D'autre part, quand vous voyez ces différents personnages, mais il y en a tellement d'autres, on sait qu'ils ont un vieillissement qui est plutôt, je dirais, réussi dans le sens où ils gardent et ils ont des particularités communes, des projets, des activités et surtout l'envie de continuer à créer et à produire certaines choses. Et donc, on va voir que ce vieillissement a parfois une connotation négative et c'est un petit peu, je pense, le problème de notre société actuelle, alors que finalement, il y a des personnes âgées qui ont la chance d'avoir un vieillissement qui est plutôt actif. Alors, qu'est-ce que le vieillissement lui-même ? Le vieillissement, il y a des définitions, j'allais dire, qui sont à la fois usage courant et de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un processus d'évolution des organismes qui ont atteint l'âge adulte, donc c'est quand même très large. Qu'est-ce que l'âge adulte ou l'âge mûr pour l'OMS ? Finalement, on pourrait considérer que c'est le moment où on a atteint, on a fini notre adolescence et qu'on devient adulte. Le vieillissement commence. Donc, ce vieillissement ne commence pas à un âge très avancé, il commence relativement jeune, et ce vieillissement va nous suivre tout au long de la vie. Ce qui est à distinguer, et il y a encore cette confusion, avec la personne âgée, puisqu'on confond personne âgée, personne vieillissante, sujet âgé, sujet vieux, etc. Excusez-moi, j'ai des micros ouverts, donc ils sont à mon... C'est bon, on l'a coupé. D'accord. Donc, finalement, le vieillissement va avoir des effets sur l'organisme, dès la fin de l'adolescence, à la fois la diminution de capacités fonctionnelles et donc parfois une réduction des capacités et d'adaptation à des situations de stress. Alors, le stress, ça n'est pas seulement le stress, j'allais dire, anxiété, lié par exemple à une situation d'examen ou à un moment difficile de la vie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maladie aiguë, et je dirais que dans notre contexte actuel, le Covid est une situation de stress. Le stress, ça peut être lié à des facteurs psychologiques, et je dirais encore que notre pandémie actuelle est une situation de stress puisqu'on est dans un confinement, sur des inquiétudes, etc. Et puis le stress, ça peut être tout simplement des changements dans la vie courante, un déménagement, un décès dans la famille. Donc, finalement, lorsqu'on vieillit, progressivement au cours de la vie, il va falloir petit à petit s'adapter à ces changements. Et on le verra tout à l'heure, que plus on s'adapte correctement et plus finalement le vieillissement sera réussi. Alors, ce vieillissement est très variable au sein d'un individu, d'un organe à l'autre. Si je fais un petit peu de science médicale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un vieillissement, par exemple, du cœur qui va être plus important qu'un vieillissement cérébral, qui sera plus important qu'un vieillissement rénal, etc. Donc, chaque individu au sein même de son organisme ne va pas vieillir ou les organes ne vieilliront pas tous de la même façon. Et en plus, entre les individus, il n'y a pas deux individus qui vont vieillir de la même façon puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent sur ce vieillissement. Et donc, on a de très grandes variations interindividuelles. Donc, finalement, lorsqu'on est un médecin de personnes âgées, on se rend compte qu'on a énormément de situations différentes qui peuvent survenir. Il est exceptionnel qu'on ait deux fois la même histoire. Les histoires peuvent être communes, mais les patients sont eux-mêmes différents. Ce qui en fait toute la richesse, c'est ce qui se rapproche un peu d'une médecine globale que beaucoup d'étudiants actuellement cherchent d'ailleurs à avoir. Alors, le vieillissement réussi, et on va y revenir, un vieillissement sans handicap. Donc, on voit ici qu'il y a la croissance de la vie. Puis, à l'âge adulte, on a un niveau finalement de capacité maximale, qu'elle soit physique, psychologique, qu'elle soit intellectuelle, etc. Et l'objectif, c'est de pouvoir, au fur et à mesure que les années avancent, garder le maximum de niveau de capacité et donc garder de l'indépendance et donc garder de l'autonomie. L'autonomie étant la capacité de choisir finalement ses actes, sa conduite que l'on souhaite avoir, afin de pouvoir limiter la survenue de dépendance. Et on se rend compte finalement que maintenant, la question, je pense, de base que nous avons finalement pour les médecins, mais pas que, c'est au niveau social, ça n'est pas temps de se dire, est-ce qu'il faut que l'espérance de vie augmente, même si on sait qu'elle augmente. Et je crois que Jean-Marie Robin interviendra prochainement pour parler justement de ces espérances de vie qui augmentent de plus en plus. Mais ce qui finalement intéresse les personnes elles-mêmes, c'est l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire l'espérance de vie sans incapacité. Ça, c'est quelque chose de très important. Et si la France est finalement assez bonne en espérance de vie en bonne santé, elle est peut-être un peu moins bonne sur l'espérance de vie sans incapacité, puisqu'on voit ici sur l'espérance de vie, on a des courbes qui nous sont données par l'INSEE régulièrement. On voit que les femmes ont une espérance de vie qui augmente et les hommes aussi d'ailleurs. Les deux hommes et femmes ont une espérance de vie qui augmente. Par contre, on se rend compte que l'espérance de vie en bonne santé est quand même un petit peu moins bonne puisqu'elle n'est que, si je puis dire, 62 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes. Donc, il y a un gradient où il va y avoir un temps où on aura finalement un certain nombre d'incapacités et la médecine de demain va être surtout pour limiter ces incapacités et permettre aux personnes qui vivent de plus longtemps leurs incapacités. Donc, lorsqu'on interroge les personnes âgées elles-mêmes sur leur vie et sur leur fin de vie et sur l'avenir, sachant que leur avenir va se terminer un jour par un décès. Je crois que jusqu'à présent, nous sommes tous d'accord. Ce qui les interpelle surtout, c'est deux choses. Premièrement, ne pas devenir dépendants. Deuxièmement, ne pas être seul ou être avec un sentiment de solitude. Et ça arrive bien plus vite et c'est bien plus fort que prolonger la vie. Ce n'est pas prolonger la vie qui les intéresse. C'est pouvoir vivre plus longtemps ou le plus longtemps possible, pas forcément plus longtemps en nombre d'années, mais avoir plus d'années sans incapacité et si possible sans dépendance et sans se retrouver seul. Donc, vous voyez que les interrogations des personnes elles-mêmes ne sont pas sur la prolongation absolument de la durée de vie. Alors, il y a trois façons de vieillir qui sont le vieillissement d'irréussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie chez ces personnes, et j'aborderai ça très rapidement tout à l'heure, peu de risque d'en développer, une grande autonomie pour les activités de la vie courante et pour pouvoir avoir le choix de sa vie. Et donc, dans ces cas-là, nous, médecins, on sera souvent sur une prévention primaire, c'est-à-dire qu'on va leur donner des conseils, tels qu'on les donne à des adultes ou plus jeunes, pour justement qu'on puisse continuer ou faire perdurer ce vieillissement réussi. Après, il y a ce qu'on appelle le vieillissement normal. Alors, c'est un petit peu surprenant parfois qu'on parle de réussir et de normal. Le vieillissement normal, c'est un vieillissement où il n'y a pas de maladie majeure, mais il y a des risques d'en développer. Et surtout, on va y revenir tout à l'heure, un risque de fragilité ou de vulnérabilité qui pourrait précipiter la survenue de certaines maladies ou la survenue d'une dépendance. Et puis, il y a le vieillissement dont on s'occupe, nous, souvent finalement en médecine, et surtout en médecine gériatrique, qui est le vieillissement dit pathologique, avec des facteurs de risque, avec plusieurs maladies, avec des incapacités, qui vont, pour le coup, nous amener, nous, à avoir des prises en charge différentes, puisqu'on est là pour, non pas prolonger la vie, mais là encore pour essayer de maintenir la vie avec une qualité de vie, si possible sans dépendance, et ce, le plus longtemps possible. Et donc, à chaque niveau, finalement, le médecin, et pas seulement le médecin gériatre, tous les médecins vont pouvoir intervenir auprès de ces personnes. Donc, en résumé, le vieillissement est très hétérogène, c'est, je pense, un message important. Donc, toutes les personnes ne vieillissent pas de la même façon. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui, en vieillissant et qui vont être âgées, vont être ce qu'on appelle robustes et vont être capables de faire encore beaucoup de choses. Certaines vont avoir ce qu'on appelle des critères de fragilité, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, et d'autres vont avoir cette forme un peu de dépendance. Et ce qui est malheureux, un petit peu, je pense, c'est que dès qu'on pense à la médecine et aux personnes âgées, on pense à des personnes âgées dépendantes, physiques, c'est-à-dire incapables de se mobiliser, ou cognitives, avec les troubles cognitifs, les maladies neurodégénératives, les maladies d'Alzheimer. Et donc, on a presque une image des personnes seulement dans la catégorie où elles sont le moins valorisées et valorisantes. Voilà. Et donc, ça, je crois qu'il faut vraiment lutter là-dessus et que le corps médical a aussi son rôle à jouer en termes d'information. En effet, le vieillissement ne se limite pas à un vieillissement d'organes. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais j'en ai un tout petit peu parlé. Mais il y a également, au moment du vieillissement, je dirais une sorte de crise un petit peu existentielle qu'il faut connaître, qu'il faut prendre en compte, et aussi bien lorsqu'on est professionnel de santé que lorsqu'on est finalement professionnel tout court, à savoir que lorsque la personne prend de l'âge, elle va avoir un vieillissement d'organes plus ou moins hétérogène en fonction des modes de vie, des maladies antérieures, des facteurs génétiques, peut-être des parcours de vie. Donc, tout ça va bien sûr interférer. Je ne vais pas aller trop dans les détails, ce serait peut-être un peu technique. Mais il y a également un vieillissement psychologique qui est relativement identifié, même si je le simplifie à l'extrême dans ce propos, à savoir que la personne âgée se projette souvent dans le temps présent ou dans le futur proche, mais il n'est pas normal, par exemple, qu'elle passe son temps ou que son discours soit centré sur le passé, parce que finalement, le passé, c'est peut-être autre chose qu'un vieillissement normal, et au professionnel d'être un peu vigilant à ça. L'espace également est un espace qui a tendance à se réduire, c'est-à-dire qu'on a moins tendance à partir loin ou à partir longtemps ou à faire de nouvelles découvertes. Par exemple, les gens qui voyageaient beaucoup, parfois, vont se dire, je vais plutôt voyager en France que dans le monde, si c'était des grands voyageurs, mais ils continuent quand même à avoir une activité comme ça de découverte. Et je dois dire que cet espace réduit, actuellement encore avec cette pandémie que nous connaissons depuis plusieurs mois, a été contrainte aussi pour les personnes âgées ne pas croire que pour eux, ça a été facile, parce que le fait d'avoir été confiné à domicile a été pour eux vraiment très, très mal vécu. Et peut-être que dans la discussion, on pourrait échanger sur ce sujet. Il y a également des rigidifications du caractère. Donc, le caractère a tendance non pas à changer, mais à devenir un petit peu plus rigide. Donc, les traits de caractère, je dirais, ont tendance à s'accentuer. Et puis, il y a des moments un petit peu de difficultés existentielles, pour être un peu généraliste, à savoir que vers l'âge en général, je dirais entre 50 et 70 ans, ça dépend tellement des personnes, donc je ne peux pas donner un âge précis, mais il va y avoir un petit peu des pertes narcissiques. On va perdre un petit peu, le corps se transforme, se modifie et avec un vécu qui n'est pas toujours positif. Il y a également le fait que lorsqu'on part à la retraite, et la retraite, c'est un moment particulièrement, j'allais dire, important à préparer, parce qu'il y a finalement, lorsqu'on part à la retraite, une perte d'un statut social, d'un statut d'actif, on devient retraité, on change de caisse, on n'est plus financé par un employeur, mais c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui verse les pensions retraites, donc on devient une personne âgée pour elle. Et donc, de basculer, si je puis dire, d'un statut d'actif à un statut de personne âgée, parce que finalement, on est retraité, ça peut être très mal perçu par certaines personnes. Et puis, il y a des changements également au sein du couple, des changements avec les enfants, les enfants quittent la maison, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'une évide, dont finalement, les couples vont se retrouver face à face, en permanence, puisqu'il n'y a plus ces activités professionnelles qui pouvaient rythmer également la vie courante. Et donc, il peut y avoir des difficultés à surmonter cet épisode-là, pour lequel, là encore, il y a des professionnels qui vont mettre en place des formations retraites. Et nous avons été interpellés, donc moi, par exemple, j'étais allée faire une formation retraite auprès des agences régionales de santé, par rapport aux gens qui partent à la retraite, pour les amener à préparer ce passage à la retraite, qui est finalement le début d'une nouvelle vie, sauf que pour certains, c'est la fin de leur vie. Et sur le plan, j'allais dire, purement psychologique. Et donc, il va falloir les accompagner. Il y a également, bien sûr, des modifications de la famille et des relations sociales, qui sont importantes, et on va le voir, qui impactent de plus en plus notre quotidien. Et il va falloir vivre, finalement, avec des changements sociaux. Et nous, médecins, on est de plus en plus, finalement, interpellés par des changements sociaux. Je vais vous donner un ou deux exemples. Et en particulier, ces modifications de relations sociales et familiales. Et puis, il y a cette connotation négative, quand même, que l'on a encore dans notre société. Nous sommes dans une société, finalement, où on prône la jeunesse, le non-vieillir, le bien-être, l'intelligence. Donc, pour être un petit peu trivial, il vaut mieux être jeune, beau, riche, intelligent que vieux, malade et pauvre, pour reprendre, je dirais, certains humoristes. Et donc, il y a quand même une connotation un petit peu d'agisme sur notre société. Là encore, je pense que la situation actuelle l'a un petit peu recréée, quelque part, puisqu'on a l'impression que tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il y a des gens vulnérables et les gens vulnérables, c'est plutôt les personnes âgées. Et donc, pour protéger les personnes âgées, nous sommes dans une situation contraignante pour tous. Et donc, ça peut recréer un petit peu ce schisme sur lequel nous essayons de lutter avec mes collègues de la Société française de gériatrie depuis longtemps, pour éviter qu'il y ait un petit peu ce regard négatif. Donc, la Société française de gériatrie a fait un manifeste sur l'agisme. Et puis, nous avons également développé une campagne internationale au niveau européen et auprès de plusieurs de nos partenaires pour justement lutter contre cet agisme ambiant qui s'est un petit peu cristallisé ou qui est revenu suite au premier confinement de la pandémie. Donc, vous voyez que c'est un vieillissement qui est un petit peu général et derrière lequel, il va falloir que la personne âgée s'adapte à tous ces changements physiques, psychologiques et sociaux pour qu'elle puisse à nouveau optimiser et compenser les difficultés qu'elle pourrait percevoir parce qu'elle en est consciente et pour continuer à avoir une vie la meilleure possible. Et le vieillissement réussi, c'est lorsqu'on est capable de compenser et de continuer sans forcément être contraint par des situations de stress multiples, comme vous pouvez le voir, et qui vont faire que petit à petit, on pourrait avoir des cascades, ce qu'on appelle une cascade d'événements défavorables et entrer dans une forme de dépendance. Donc, il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, ces modifications socio-environnementales en France qui nous impactent un petit peu. Dans le sens, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, l'isolement social est devenu, du fait des changements, des schémas familiaux, des schémas de vie, des schémas sociaux, l'isolement familial et social est devenu quelque chose d'important en France, puisque ça touche presque un patient âgé sur cinq. Donc, dans la ville où j'habite, vous voyez, c'est un peu grossier, 800 000 habitants, 80 000 personnes de 75 ans et plus, 40 000 isolés. Donc, c'est quand même important. Et chez ces personnes âgées isolées, il y a quand même des risques de survenue ou des risques plus importants de survenue de fragilité ou de risque de pathologie, puisqu'on sait maintenant que le fait de vivre seul peut impacter, j'allais dire, la vie de la personne. J'ai pris un exemple tout simple. Vous avez une personne qui vit seule à domicile et qui fait une chute et qui va avoir du mal à se relever, par exemple, et qui n'aura pas les moyens d'interpeller quelqu'un. Cette chute à domicile, et je me souviens d'un patient particulier en tête, c'est un patient qui est resté 72 heures au sol. Et il aurait été avec une personne, bien sûr, cette situation ne serait pas arrivée. Une autre personne qui vivait seule à domicile, s'est un jour brûlée assez gravement avec de l'eau bouillante en préparant à manger et n'ayant pas les moyens physiques de pouvoir interpeller les personnes et rester plusieurs jours avec cette brûlure qui, du coup, s'est infectée et est arrivée à l'hôpital. Donc, on a de plus en plus souvent, et c'est pour nous important, une sensibilisation sur les personnes qui sont seules parce qu'il faut que derrière, notre prise en charge médicale soit plus adaptée. Il y a également, et ça va un petit peu dans le même registre, une évolution sociale un petit peu de la personne âgée. Vous voyez qu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, la personne âgée était au cœur d'une multitude d'intervenants ou de contacts sociaux, familiaux, réguliers, les voisins, le café, les enfants, les petits-enfants, etc. Tout cela, c'est un petit peu appauvri à la fin du 20e siècle et au début de ce 21e siècle. Donc, la personne âgée, de plus en plus, a peu de contacts extérieurs si elle-même n'est pas en mesure d'aller les rechercher. Et si on prend la personne âgée malade, c'est un petit peu triste et c'est un petit peu provocateur, c'est volontiers. Mais vous voyez que la personne âgée malade, finalement, quels sont ses repères et ses relais ? C'est l'infirmière, le docteur, l'aide à domicile, la centre sociale, l'hôpital, la maison de retraite, le portage des repas, etc. C'est-à-dire que finalement, son lien social va être extrêmement modifié et pas forcément celui qu'elle-même aurait attendu. Clairement. Et donc, les personnes âgées redoutent un petit peu cela. Clairement. Surtout lorsque certaines maladies surviennent. Alors, le sujet âgé s'adapte à son vieillissement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais vous donner un exemple très simple qui est l'exemple de la conduite automobile. Et puisqu'on… Là encore, on pourrait discuter. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille souvent avec le Conseil national de sécurité routière et la question récurrente, c'est est-ce qu'il faut que les vieux arrêtent de conduire ? Voilà. Pour être un petit peu schématique. Et en fait, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites par de nombreux chercheurs qui montrent la chose suivante, c'est qu'effectivement, en vieillissant, il y a des modifications cognitives, c'est-à-dire sur les fonctions intellectuelles. On est un petit peu plus ralenti, on a un petit peu plus de mal à avoir plusieurs attentions différentes, c'est-à-dire écouter la radio, par exemple, et en même temps faire attention à ce qui se passe sur la route. c'est un peu plus difficile. Du coup, il peut y avoir des sur-risques d'accident, ça a été identifié, dans des conditions très particulières, je dis bien très particulières, en particulier dans ce qu'on appelle des carrefours entés ou en croix, des carrefours dits complexes. Donc, nos ronds-points anglais sont au contraire beaucoup plus aidants pour ça. Il y a parfois des petits troubles visuels, sur l'acuité visuelle et sur les éblouissements nocturnes. Et donc, du coup, le sujet âgé va s'adapter à ce vieillissement, à savoir qu'il va diminuer son risque, il va diminuer la vitesse, diminuer le kilométrage, préférer conduire sur l'autoroute plutôt que sur des routes départementales qui sont un petit peu dangereuses ou qui l'inquiètent, conduire plutôt le jour que la nuit à cause des éblouissements et puis, s'il est face à des carrefours compliqués, et ça, j'en ai certains qui me l'ont dit, ils sont prêts à faire un kilomètre pour justement éviter ce carrefour qui leur paraît trop compliqué. C'est vraiment ce qu'on appelle l'optimisation et la compensation face à un vieillissement. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais je ne vais pas être trop longue, mais on pourrait en discuter sur d'autres. Donc, à la question finalement « le vieillissement est une maladie », vous voyez qu'il faut déjà avoir bien pris en compte ce vieillissement normal qui est réussi et que donc, tout vieillissement n'est pas une maladie. Parce que croire, et là, je cite certains de mes collègues que le vieillissement est une maladie, c'est croire à un processus contrôlable par les progrès de la médecine. Et il y a des gens qui viennent voir en disant « Docteur, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de vieillir ? » Et je leur réponds « Je ne peux rien faire pour que vous arrêtiez de vieillir, mais je peux peut-être vous aider à vieillir mieux. » Et ça, c'est important d'avoir un discours très honnête et très clair avec ça, puisqu'il ne faut pas confondre vieillissement et maladie, puisque le vieillissement est inéluctable et obligatoire, alors que la maladie ne l'est pas et qu'elle peut guérir. Et certains êtres humains meurent en fin de vie, parfois très âgés, en bonne santé, c'est-à-dire sans maladie chronique. Et donc, faire croire que l'on peut contrôler cette maladie, que ce soit par des techniques, alors il y a de la médecine anti-aging, il y a parfois la chirurgie esthétique, etc., c'est donner l'illusion à la personne qu'on va arrêter son vieillissement, ce qui n'est pas le cas. Et donc, le patient peut passer de la croyance à être victime d'un événement naturel, ce qui est le cas, à la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour y échapper. Et donc, on est un peu dans cette démarche un peu de jeunisme, il faut tout faire pour ne pas vieillir, encore une fois, on ne peut pas ne pas vieillir, mais ce que l'on peut faire, et c'est ce que j'ai à mes patients, je peux vous aider à vieillir mieux. Et ça, c'est très différent. Donc, pour ma dernière partie, très rapidement, le sujet âgé est une personne complexe, c'est-à-dire qu'elle est fragile, et je vais y venir rapidement, qu'elle a parfois plusieurs maladies, qu'elle est avec plusieurs médicaments, donc ça, c'est quand même le profil assez fréquent des personnes âgées. Et donc, il y a un risque de cascade d'événements si on ne prend pas en compte ces différents aspects de la personne, et donc, le risque, c'est qu'il y ait derrière une dépendance qui s'installe. Et c'est ce que redoutent le plus, encore une fois, les personnes âgées. Donc, la fragilité, c'est un concept un petit peu complexe. Alors, je ne vais pas y aller parce que ce n'est pas l'objet du jour, mais les sujets âgés fragiles, ce sont des sujets qui, cliniquement, alors qu'ils ont l'air d'aller bien, ont un risque d'évoluer de façon défavorable. Et l'équipe du Gérontopole de Toulouse, qui est très active sur cette démarche de prévention d'un vieillissement pathologique, avec des programmes e-coop, etc., a également mis en place une sorte de, je veux dire, de mini-questionnaire pour essayer d'identifier ces personnes qui, éventuellement, pourraient être à risque de pouvoir avoir des évolutions défavorables et dans lesquelles on retrouve le fait d'être seul, puisqu'on demande si le patient est seul. On demande si le patient a perdu du poids ces trois derniers mois parce que l'état nutritionnel est important. Est-ce que le patient se sent fatigué ces derniers temps puisqu'une fatigue permanente est un facteur également de fragilité ? Est-ce que le patient se plaint de sa mémoire ? J'ai bien dit se plaint. Je n'ai pas dit qu'il y avait des problèmes de mémoire, mais il s'en plaint. Est-ce que le patient a du mal à se mobiliser seul et facilement ? Et puis, est-ce que sa vitesse de marche est diminuée ? Donc, ce sont des éléments très simples que le médecin généraliste ou tout professionnel de santé formé est capable d'identifier chez la personne âgée pour repérer une éventuelle fragilité puisque derrière, la fragilité est une situation, et ça, c'est important, qui est dynamique que j'essayais de modéliser un peu sur ce tableau, à savoir que lorsqu'on est fragile et que l'on prend en charge un peu cette fragilité, eh bien, on va pouvoir revenir robuste. Vous avez vu les schémas de tout à l'heure. Par contre, si on attend trop longtemps ou qu'on laisse faire ou qu'on est sur le fatalisme du vieillissement en disant « il est vieux, donc il n'y a rien à faire », ce que l'on entend encore trop, et ça, c'est vraiment, encore une fois, ce regard social sur la personne âgée, il y a un risque de survenue de dépendance, cette dépendance étant à un moment donné tout à fait irréductible et encore une fois, les personnes âgées ne souhaitent pas devenir dépendants. La dépendance est un phénomène aussi social qui va avoir un coût économique et également un coût médical, donc il faut absolument limiter ce risque-là et donc vous voyez l'importance de repérer cette fragilité. Alors, bien sûr, il y a également le fait qu'avec l'âge et c'est modélisé sur ce schéma, vous avez une augmentation du nombre de maladies chroniques et de façon importante, là on voit que plus on prend de l'âge, plus le nombre de maladies chroniques augmente, même si, regardez, il y a quand même à 90 ans des patients ou des personnes qui n'ont pas de maladies chroniques, ça existe et c'est très bien et puis le parallèle de cette maladie chronique, ce sont des ordonnances de ce type que l'on rencontre avec ce qu'on appelle une polymédication nombre de médicaments. Ce qui peut entraîner et nous, il faut lutter là-dessus, c'est aussi un de nos chevals de bataille, c'est de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire l'accumulation de médicaments qui ne sont pas tous indispensables mais qui, de par leurs interactions, peuvent entraîner des effets indésirables suffisamment graves pour entraîner des hospitalisations chez les personnes âgées. Donc, pour cela, il y a eu dans tout ce que je viens de vous dire un rapport extrêmement intéressant pour anticiper le vieillissement de la population au niveau sociétal qui a été rédigé en 2013 par Jean-Pierre Aquino qui est le secrétaire général de notre société savante en même temps, donc on en est très fiers et très contents, mais où on mettait un certain nombre d'actions collectives et individuelles pour limiter ou favoriser une société qui s'adapterait à ce vieillissement et ça a été un peu le préambule de la loi autonomie qui n'est pas encore sortie, qui est toujours en préparation, donc on l'attend, mais c'est vrai que cette pandémie ne va peut-être pas faciliter tout cela, mais toujours est-il que les grandes lignes qui ont été données, c'était des stratégies un petit peu pour essayer d'avoir un vieillissement plus réussi qui sont sur des modalités finalement, pour moi, de bon sens et qui sont juste des éléments de vie en général et pas forcément de médecine, à savoir une vie sociale riche en liens intergénérationnels, lutter contre l'isolement, valoriser son projet de vie, son estime de soi et surtout sortir d'un sentiment d'inutilité ou de culpabilité de vieillir et d'être une charge pour la société, j'insiste là-dessus parce que c'est ce que j'entends là vraiment en consultation ces derniers temps, c'est un petit peu douloureux de voir combien ces personnes se sont coupables d'être encore en vie parce qu'à cause d'elles, on est dans une situation finalement difficile donc il faut sortir un peu de cette culpabilité-là donc il faut leur redonner et les revaloriser, entretenir son capital santé, c'est important avec en particulier une activité physique ou sportive et une alimentation adaptée et puis bien sûr prévenir les maladies qui surviennent avec l'âge donc il y a des vaccinations, il y a la lutte contre l'ostéoporose, il y a la lutte contre les cancers à certains moments de la vie, toute pathologique qui pourrait en fait entraîner une incapacité voire accélérer j'allais dire un vieillissement pathologique. Voilà, donc j'espère vous avoir montré que le vieillissement n'est pas qu'un élément négatif, il y a quand même la possibilité d'avoir un vieillissement dit réussi ou du moins normal mais les deux messages c'est qu'il faut accepter de vieillir et ça c'est quelque chose qu'il faut dire à tout le monde, c'est un problème même un peu de société et puis il faut garder un petit peu de bon sens par rapport à ce qui est bon ou pas pour les personnes âgées c'est-à-dire ne pas aller dans l'excès de je ne veux pas vieillir je vais tout faire pour ne pas faire et en même temps aller sur une résignation personnelle, environnementale ou sociale en disant je suis vieux donc c'est terminé. Voilà, j'espère qu'on aura un débat riche après ça et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui a apporté beaucoup de précisions notamment sur les définitions qu'on peut avoir du vieillissement je pense que c'était important et ça je subodore qu'il va y avoir effectivement une bonne articulation avec l'intervention de Sarah Cavallo qu'on va accueillir maintenant. Alors Sarah, je vais te désigner comme présentatrice pour que tu puisses partager ton écran est-ce que c'est bon ? Et pendant ce temps-là je vais pouvoir te présenter. C'est bon ? Ok. Voilà. Alors on accueille maintenant et puis pour ceux qui sont arrivés en cours de route ne vous inquiétez pas vos questions que vous posez dans le chat seront posées mais en fin de séance pour cette séance-ci on écoute nos deux intervenantes et on pose les questions pour avoir une discussion à la fin sur les deux interventions sur les deux communications. Donc on accueille Sarah Cavallo qui est professeure de philosophie des sciences spécialisée en opistémologie et en histoire de la médecine et qui est responsable de l'axe 3 du laboratoire logique de l'Agir ici à l'université de Franche-Comté à Besançon et cet axe est consacré aux humanités médicales, environnementales et numériques et elle mène des recherches sur les enjeux philosophiques de la médecine recherche qu'elle développe dans une double perspective d'histoire longue correspondant aux transformations des catégories de soins et de la santé dans la modernité et d'une philosophie des pratiques attentives non seulement aux théories mais aussi aux dispositifs des gestes techniques thérapeutiques des formations ou des institutions et donc dans ce travail-là elle coordonne plusieurs projets de recherche sur le vieillissement et la fin de vie de façon interdisciplinaire avec des médecins et des anthropologues. Donc Sarah je te passe la parole pour 20-25 minutes et puis pour les participants n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat pour qu'ensuite on puisse relayer vos questions pour la discussion à la fin. C'est tout bon Sarah ? Merci, merci Elodie je pense que là j'augmente un peu le son je pense que tout va bien merci beaucoup pour cette invitation merci aussi pour ce dialogue entre médecine et philosophie qui me semble essentiel et bien sûr avec bien d'autres disciplines mais en tout cas il me semble important de toujours pratiquer des dialogues d'une manière ou d'une autre je pense que c'était aussi un peu le sens de la présentation de Sylvie c'était de montrer l'importance du dialogue avec les personnes âgées d'être à l'écoute de leurs plaintes de leurs sentiments et moi je voudrais donc déplacer un peu ce champ de dialogue puisque j'ai plutôt parlé de la fin de vie donc évidemment dans des conditions de dialogue qui ne sont pas possibles disons dans des modalités dialogiques ordinaires mais qui consiste à se mettre à l'écoute de ce qu'elles ont à nous dire pas seulement sur elle pas seulement sur un problème de société mais plus largement sur la vie et le fait d'être vivant il y avait une question dans le chat qui disait qu'il faudrait peut-être revenir à la question de la vie en tant que telle c'est vraiment le geste que je voudrais faire à partir du point de vue du vécu de ces personnes en fin de vie et puis la deuxième chose qui me semble vraiment montrer l'importance de ce dialogue et en particulier là aujourd'hui avec les analyses d'un médecin gériatre c'est cette réflexion sur le regard sur notre manière de voir ou de ne pas voir certaines choses chez les personnes âgées ou chez les personnes en fin de vie et de réfléchir finalement à ce que j'ai appelé le visible et l'invisible en fin de vie de réfléchir finalement peut-être de façon essentielle sur cet invisible cet invisible on va voir qu'il peut avoir plusieurs dimensions ce que nous ne voulons pas voir ce que nous ne savons pas voir mais il y a aussi ce qui n'est pas visible et comment reconnaître sa place à l'invisible alors je vais partir d'un livre de Merleau-Ponty qui est un très beau livre de 1961 qui s'appelle justement le visible et l'invisible pour essayer d'explorer cette question de la fin de vie question que n'aborde pas Merleau-Ponty même s'il est mort justement en rédigeant ce livre-là mais je voudrais donc montrer comment est-ce que sa lecture peut nous aider à comprendre un certain nombre d'enjeux aujourd'hui et donc ce que je voudrais dire en introduction c'est que les personnes en fin de vie sont simplement un cas particulier d'une situation générale c'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à considérer que les personnes en fin de vie sont un problème et un problème particulier spécifique en fait ce qu'il faut plutôt comprendre c'est en quoi est-ce qu'elles vont nous apprendre quelque chose sur la vie en quoi est-ce qu'elles nous apprennent quelque chose sur la situation générale de toute personne vivante donc la fin de vie c'est un cas particulier de la vie et c'est un cas particulier qui peut concerner évidemment les personnes âgées et c'est un cas particulier qui concerne finalement nous tous d'une manière ou d'une autre alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre les personnes en fin de vie et les personnes âgées c'est notre positionnement c'est-à-dire que nous nous c'est la société c'est aussi beaucoup les médecins la politique le droit mais ce sont aussi des personnes des médecins et puis ça peut être moi en particulier nous allons nous positionner face à ces personnes âgées ou ces personnes en fin de vie comme étant des problèmes et des problèmes auxquels il va falloir trouver des solutions et ces solutions elles vont être souvent de l'ordre de l'action et de la décision qu'on peut résumer à la suite de Foucault le bien c'est vivre ou faire mourir qui sont les nouvelles prérogatives de notre société contemporaine et en fait le risque c'est toujours de réduire finalement ces personnes à l'objet d'une décision scientifique et technique le but de la philosophie de se demander de passer de la notion de problème à la notion de situation c'est de se dire que ce qui est en jeu en réalité c'est de comprendre ce que nous apprennent ces personnes sur nous nous au sens très général nous en tant que nous partageons quelque chose de commun fondamentalement en tant que personnes vivantes la deuxième chose que je voulais dire en introduction c'est je rejoins évidemment des remarques qui ont été faites dans la conférence précédente c'est que la situation actuelle est critique dans le sens où elle vient exacerber des phénomènes qui avaient déjà lieu mais que là on a vu de façon frontale je la caractériserai par deux grands critères le premier c'est une extension du champ de l'invisible c'est à dire que cette situation de confinement a étendu le champ de l'invisible parce que de toute façon il y a beaucoup de choses qu'on voit moins parce qu'on sort moins mais il y a eu aussi une extension de cette de cette de cette part de créativité que toute personne a pour structurer donner sens à sa vie et donc ce champ de l'invisible ça a été aussi le lieu d'inventer des nouvelles manières d'exister dans le confinement mais des manières qui finalement ont eu du mal à percer au-delà des écrans et qui ne sont pas encore véritablement installés en tant que mode de vie la deuxième dimension de cette situation actuelle de pandémie c'est la dénégation de l'invisible j'y reviendrai c'est sur la dimension éthique et politique c'est à dire qu'il y a eu des décisions et des discours très stigmatisants pour un certain nombre de catégories de la population mais finalement on a nié le fait qu'on invisibilisait certaines questions certaines problématiques évidemment on pense tous à la place des personnes âgées dans notre société mais plus fondamentalement on a nié le fait qu'il y avait quand même des décisions qui étaient prises et qui amenaient plus d'invisibles dans nos existences après cette introduction je vous propose d'essayer d'analyser cette question du visible et de l'invisible à partir de trois temps premièrement ce que nous apprend la phénoménologie donc comme je vous le disais de se mettre un peu à l'écoute de ce que Merleau-Ponty a essayé d'analyser dans le visible et l'invisible ensuite de voir ce que ça nous apprend sur les dimensions éthiques et politiques de la fin de vie et en quoi est-ce que cette écoute phénoménologique peut renvoyer un certain nombre de débats qui existent aujourd'hui en philosophie politique et morale et puis les dimensions cognitives et scientifiques de la fin de vie Merleau-Ponty aborde la question des sciences et de nous demander finalement ce que peuvent nous apporter les sciences aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a besoin des sciences pour mieux comprendre cette question de la fin de vie et notamment de cet invisible alors ce que nous apprend la phénoménologie c'est de comprendre que finalement toute personne recèle en elle une part de visible et une part d'invisible toute personne a une dimension visible et une dimension invisible et le problème des personnes en fin de vie c'est que leur visibilité est souvent réduite à un problème heureusement dans notre vie ordinaire la plupart des gens qu'on croise ne sont pas des problèmes à résoudre mais il se trouve que les personnes en fin de vie sont souvent réduites à cette dimension problématique et comme je le disais tout à l'heure à l'effet qu'il faut prendre une décision faire vivre laisser vivre pour vous faire mourir ce que dit Merleau-Ponty c'est que en général ce visible présent bouche notre vue c'est à dire qu'il occupe l'ensemble de notre champ visuel et nous oublions qu'en fait il n'a de sens il n'a de présence que parce qu'il manifeste en réalité un immense contenu latent et toute la difficulté c'est que à la différence de ce qui est visible de la présence visible de l'autre et bien je n'ai pas d'accès direct au latent invisible de l'autre et évidemment c'est encore plus fort pour la personne en fin de vie parce que ce latent invisible et bien c'est toute une vie qui se cristallise se concentre dans ce peu de visibilité qui reste d'une personne parfois simplement d'un corps et sans parler de toutes ces images sociales qui nous présentent une certaine visibilité très réductrice de ces personnes donc ce que je comprends déjà c'est que l'invisible désigne une épaisseur de l'existence cette épaisseur de l'existence c'est le vécu d'autrui je lis juste une phrase de Merleau-Ponty dans le visible et l'invisible comment nommer comment décrire tel que je le vois de ma place ce vécu d'autrui qui n'est pourtant pas rien pour moi puisque je croise à autrui et qui d'ailleurs me concerne moi-même puisqu'il s'y trouve comme une vue d'autrui sur moi en fait ce que va me permettre de rencontrer l'invisible de l'autre et bien c'est de rencontrer cet invisible en moi-même et en fait je me rends compte que prendre conscience de cet invisible en moi-même passe nécessairement par le regard que l'autre va porter sur moi et donc interroge le regard que je porte sur lui alors qu'est-ce que je perçois de cet invisible que nous partageons paradoxalement que nous partageons lui et moi et bien je perçois que cet invisible c'est comme un trou dans le monde c'est un trou dans le monde c'est-à-dire que je ne pourrai jamais rendre visible cet invisible cet invisible il se donne plutôt comme un néant comme une absence alors que le visible de l'autre est présenté comme une présence et de fait j'aurais beau faire tous les efforts du monde je ne peux pas me percevoir percevant et je ne peux pas percevoir l'autre percevant et pourtant c'est ça regarder quelqu'un c'est arriver à percevoir que l'autre perçoit et que je le perçois en tant que personne en face de moi et donc il va falloir faire une série de détours pour arriver à cet invisible qui est l'intime de l'autre ce vécu cette source jaillissante à partir duquel je peux comprendre percevoir réellement la présence de l'autre alors ce détour ça va être le détour par le monde en fait il s'agit de comprendre que chaque personne est la source d'un monde ou plutôt de plusieurs mondes un monde privé un monde qui est absolument singulier à chacun qui est le fait que chacun depuis qu'il est né Merleau-Ponty appelle ça le monde natal c'est un monde natal c'est aussi un monde mortel c'est un monde qui disparaîtra avec moi c'est un monde qui s'est structuré autour de ma manière de vivre à la fois de mon corps de ma culture de mes goûts de mes rencontres c'est un monde privé qui est centré autour de moi mais dans ce monde privé évidemment vont se greffer un certain nombre de personnes des personnes que j'aime des personnes avec lesquelles je travaille des personnes avec lesquelles je vis des personnes de mon voisinage et dans ce monde privé il va déjà y avoir un certain nombre de rencontres des greffes de monde privé entre eux qui vont se partager pour un temps et qui vont évoluer un petit peu de façon consonante ou parfois conflictuelle et donc ce qui est important c'est de comprendre que le monde privé n'est jamais un monde monadique un monde solipsiste bien sûr qu'il y a des interactions avec d'autres mondes privés des greffes parfois des conflits aussi d'autres fois et puis il y a une deuxième dimension du monde que je construis à partir de ma perception c'est le monde commun ce monde commun ce n'est pas simplement la somme des mondes privés qu'on peut parfois réussir sous la forme de greffes mais c'est aussi le fait que finalement nous sommes sûrs et certains que nous partageons un monde un monde sensible qui nous est commun qui est aussi le fondement de la vérité c'est à dire qui est le lieu à partir de la création laquelle on va pouvoir connaître mieux plein d'éléments de ce monde et ce monde commun il nous renvoie à cette humanité commune à cette perception commune qui fait que nous sommes source de quelque chose que nous habitons ensemble ce qui rejoint tout à fait ce que disait Sylvie sur la question de la société c'est à dire il faut bien comprendre que la personne en fin de vie et moi-même nous avons des mondes privés qui se sont peut-être rencontrés ou peut-être qui ne se sont jamais rencontrés mais quoi qu'il en soit nous avons toujours un monde commun un monde commun qui va s'exprimer à travers des formes de pensée communes à travers une culture commune à travers des institutions communes à travers un langage commun et qui font des sens c'est notamment l'expérience qu'on a dans le fait de partager une langue maternelle la langue maternelle c'est vraiment un de ces aspects du monde commun qui est immédiatement partagé c'est à dire qu'il ne peut jamais être purement privé le monde de la langue ne peut jamais être purement privé parce que parler c'est nécessairement parler dans les mots de tout le monde c'est à dire de parler dans les mots d'un monde commun donc ce que je vois c'est que ce que me permet de comprendre cet invisible c'est en quoi la personne en fin de vie est la source d'un monde d'un monde privé natal et mortel qui va sans doute disparaître prochainement avec elle mais aussi qui est la source d'un monde que nous partageons et où il est essentiel de comprendre que la personne en fin de vie a une place irréductible irremplaçable et qu'elle contribue par sa place au monde qui est le nôtre mais que aussi du coup moi je contribue à ce monde commun que ce monde commun il évolue et qu'en fonction des manières que j'ai d'accueillir certaines catégories de vivants dans mon monde commun et bien forcément il va y avoir des effets en retour sur l'existence des individus donc il y a une épaisseur le trou de la perception dans le monde me fait prendre conscience de l'épaisseur du monde alors la fin de vie nous permet justement d'interroger de façon assez radicale ce monde privé ce monde commun puisque en interrogeant la fin de vie finalement je vais me retrouver à me questionner moi-même en tant que source du monde de mon monde privé qui un jour finira et dont je sentirai la perte au moment de cette période de fin de vie puisqu'il disparaîtra et il faut assumer cette disparition mais aussi de ce monde commun qui est notre manière de faire sens à la question de la fin de vie aujourd'hui et donc être attentif à l'invisible c'est rentrer en soi mais c'est aussi sortir de soi et c'est ce que nous permet justement la personne en fin de vie elle nous permet de sortir de cette vision très centrée sur une étape de notre vie pour essayer de ressaisir de façon peut-être plus radicale la question de la vie à partir du moment où elle s'achève pour comprendre cette ontogénèse du monde alors ce que dit Merleau-Ponty c'est que la réflexivité ne suffit pas c'est-à-dire que je peux toujours essayer de réfléchir sur moi-même sur ma perception etc je n'arriverai jamais à saisir véritablement ce rôle constitutif de la personne dans le monde donc il explique ça en disant finalement la réflexion elle rate toujours quelque chose parce que ça ne peut jamais être un simple aller-retour c'est-à-dire que je crois que je perçois une personne en fin de vie et puis je vais faire retour sur ma manière de la percevoir mais en fait j'aurais déjà changé ma manière de percevoir dès que je la réfléchis donc en fait je n'ai jamais accès à la perception en tant que telle ce que dit Merleau-Ponty c'est qu'il faut accepter le détour par l'autre c'est vraiment en acceptant de me laisser saisir par la présence de l'autre et par son absence c'est-à-dire ce qu'il y a d'invisible dans la personne en fin de vie que je vais pouvoir comprendre cette activité de la perception et cette construction du monde commun alors ce détour par l'autre va m'apprendre deux choses des choses négatives et des choses positives des choses négatives c'est que l'autre n'est pas un objet même si de temps en temps il est nécessaire de passer par l'objectivation on reviendra sur ça pour montrer justement l'importance de la science et d'objectiver l'autre d'objectiver un certain nombre de connaissances que nous avons sur la fin de vie justement pour nous aider à mieux comprendre mais tout en reconnaissant toujours un décalage entre la science et le sens de l'autre l'autre n'est pas une chose l'autre n'est pas non plus un esprit un corps séparé l'autre est toujours un esprit et un corps où on ne sait pas très bien quoi mais en tout cas une totalité ce que l'autre est c'est une nature à nature c'est-à-dire c'est ce jaillissement de vie qui continue à être créateur et même en situation de fin de vie l'autre est créateur dans la mesure où il a sa manière de vivre sa fin de vie aussi réduite soit-elle c'est aussi une possibilité de signification et évidemment un des dangers extrêmes ça serait de croire qu'il n'y a plus de signification que c'est absurde parce que en fait toute réalité a toujours une signification on ne peut pas nier la signification et en fait l'absurde enfin en tout cas ce qu'on appelle l'absurde c'est encore une possibilité de signification et dernier élément c'est que c'est un compossible c'est-à-dire que ce qui est essentiel c'est de comprendre que je ne suis pas ce que je suis sans tenir compte de la personne en fin de vie et inversement la personne en fin de vie n'est pas ce qu'elle est sans ce que je suis moi et c'est vraiment cette action sur nos compossibles qui participent à la constitution du monde commun alors juste pour aller un peu plus vite ce détour par l'autre nous apprendons qu'il y a une interdépendance radicale de la personne en fin de vie et de celle qui n'est pas en fin de vie qui se joue dans notre rapport au monde et la personne en fin de vie en particulier va nous aider à ressaisir cet enjeu de signification et à comprendre qu'il faut sortir d'un rapport simplement d'usage d'utilité ou de maîtrise du monde et que la question c'est la question d'habiter habiter le monde ce n'est pas l'user ce n'est pas l'utiliser ce n'est pas le maîtriser et ce que nous fait découvrir la personne en fin de vie c'est qu'il y a des régions du monde qui sont plus ou moins familières et que la fin de vie est une région peu familière région peu familière parce qu'on ne la connait qu'une fois région pas familière parce que justement elle est reléguée hors de l'expérience familiale hors de l'expérience existentielle de la plupart des individus et on pourrait dire justement que les services de soins palliatifs sont une tentative pour rendre cette région plus familière et je pense que c'est d'ailleurs aussi un des enjeux de cette plateforme nationale c'est de nous la rendre plus familière de nous la rendre plus accueillante à la pensée alors j'irai très vite malheureusement sur les derniers points mais l'essentiel a été dit c'est que je voudrais juste disons décliner deux grandes conséquences sur les dimensions éthiques et politiques et sur les dimensions scientifiques et cognitives en fait il y a un risque permanent évidemment de réduire les personnes âgées à un objet à une chose à un corps et un esprit et en fait cette objectivation cette réification cette espèce de découplage qu'on peut faire entre le corps et l'esprit c'est des problèmes éthiques et politiques aussi et face à ce problème éthiques et politiques et bien une piste c'est la reconnaissance en fait la reconnaissance c'est de lutter contre la réduction et ce que dit Merleau-Ponty c'est que la reconnaissance précède la connaissance c'est à dire que en fait avant de se demander ce que je sais scientifiquement des personnes âgées des personnes en fin de vie etc il faut reconnaître qu'elles sont des personnes en recréant ce monde en reprenant conscience du monde commun que nous partageons et de ce monde privé qu'elles ont constitué au même titre que les miens je ne développe pas malheureusement à faute de temps mais ce que dit Merleau-Ponty c'est qu'il faut toujours comprendre que ces personnes en fin de vie me font expérimenter cette présence invisible de l'autre dont je ne peux pas être directement témoin qui est éprouvé sous la forme d'une absence mais qui me montre l'irréductibilité la singularité absolue de l'autre et dont j'ai besoin justement pour prendre conscience de ma propre singularité et accepter de prendre conscience de la vulnérabilité finalement de notre monde qui requiert véritablement la présence de chacun donc ça ça rejoint plein de recherches actuelles en éthique et politique sur tous les phénomènes d'invisibilisation sur cette manière de reléguer hors du champ visible certaines catégories d'individus et la nécessité pour notre société d'être très vigilante sur ces formes d'invisibilisation et d'arriver à donner des lieux de reconnaissance juridiques moraux politiques existentiels pour que nous tenions compte de la présence nécessaire de l'autre et de son invisibilité ontologique alors je développe pas je voudrais juste conclure sur la place de la science c'est à dire que la science par nature objective par définition et donc on pourrait se dire que finalement la science nous empêche d'accéder à l'autre ce que montre Merleau-Ponty c'est que la science en fait est un moment nécessaire pour prendre conscience de la présence de l'autre alors la science par définition par posture se rend aveugle à la question du sens et de l'être mais c'est justement le prix qu'elle a à payer pour accéder à ce monde objectif et elle va pouvoir nous aider à mieux comprendre ce monde commun alors Merleau-Ponty en 1961 va surtout parler de la mécanique quantique pour montrer comment est-ce que finalement dans la physique quantique au début du 20ème siècle se joue une espèce de révélation parce que dans la physique quantique on va se rendre compte qu'il y a toujours une interaction entre l'observateur et l'observé et ça rejoint exactement ce que veut dire la phénoménologie quand j'observe l'autre quand je le vois et bien en fait l'invisible de l'autre me voit lui-même et me fait prendre conscience de mon propre invisible il dit voilà il y a une espèce de confirmation entre la science par ses propres moyens lorsqu'elle va réfléchir sur ce que c'est qu'une expérience dans le domaine microscopique elle va prendre conscience de ce qui se passe dans le champ du visible ordinaire alors il me semble que justement les neurosciences du 21ème siècle nous aident à prendre conscience de cette dimension là Merleau-Ponty en 61 donc se plaint du fait que la physiologie ne nous apprend pas grand chose finalement dit-il sur la manière d'être présent de l'autre mais il me semble qu'au 21ème siècle les neurosciences nous ont beaucoup appris et notamment sur ces périodes de fin de vie et sur ce qu'on appelle les états de conscience minimaux ce que ça nous apprend c'est qu'on ne peut jamais réduire la conscience simplement aux états cérébraux à la réalité objective du mental la science elle-même prend conscience que la conscience c'est une puissance d'interprétation donc l'étude des pathologies neurologiques mais aussi l'étude de ces périodes de fin de vie et de ces états de conscience minimaux nous fait prendre conscience de cette dimension invisible invisible à l'imagerie cérébrale fonctionnelle et invisible aussi à plein de tests de psychologie cognitive mais qui nous fait prendre conscience de cette puissance fictionnelle qu'est la conscience et qui peut-être nous ne le savons pas continue à opérer chez les personnes de fin de vie l'absence que nous avons de signes ne veut pas dire l'absence de puissance fictionnelle de la conscience nous ne savons pas il faut reconnaître que nous ne savons pas de même que la mécanique quantique nous a appris à comprendre que d'être présent dans une observation induit des effets dans l'observation et donc la science à travers sa démarche objective nous permet de mieux comprendre cette place immense de l'invisible de lui donner justement sa place et de lui donner sa légitimité alors voilà je ne reviendrai pas sur tout ça mais finalement la science actuelle je pense nous fait prendre conscience de l'épaisseur de la conscience c'est-à-dire qu'il y a un niveau très fin de la conscience qui se joue dans cette dimension mentale et cérébrale de la conscience mais il y a toute une épaisseur alors je n'ai pas le temps malheureusement de développer ce concept d'épaisseur qui a été mis en place par un philosophe Ryle mais qui montre qu'en fait c'est cette épaisseur qui est intéressante dans la réflexion sur la conscience pour comprendre que justement la conscience c'est une épaisseur c'est cette manière de déployer un monde à partir de fonctionnements qui sont ceux du cerveau mais qui n'ont pas de sens tant qu'on ne tient pas compte de cette puissance de la conscience voilà je suis désolée malheureusement d'avoir dû aller trop vite mais je pense que c'est important de garder un temps pour la discussion donc je vous remercie et je redonne la parole à Elodie ou Emmanuel pour les questions ouais merci Sarah merci beaucoup Sylvie c'était très intéressant vraiment d'avoir vos deux interventions et encore merci d'avoir accepté justement de faire cette double intervention un peu ce binôme médecin-philosophe il y a beaucoup d'écho entre les deux entre les deux interventions alors je vais me taire parce que je crois voir qu'il y a beaucoup de choses dans le chat donc Emmanuel je ne sais pas si tu as pu regarder ce qu'il y avait faire un petit je vais essayer pour simplifier les choses effectivement de regrouper un peu et de combiner certaines des questions je vais peut-être d'abord adresser une question enfin des questions que je vais essayer donc de regrouper comme je le disais qui s'adressent à nos deux intervenantes et puis après je vais essayer d'en adresser plus spécifiquement à l'une et à l'autre donc peut-être que pour en regrouper un certain nombre de remarques il est dit que finalement et Madame Carvalho l'a relevé vieillir et la fin de vie c'est vivre donc il y a des questions autour du fait que finalement à force de modéliser de rendre scientifique de s'approprier ou d'essayer de comprendre ces fins de vie finalement est-ce que ça déshumanise pas le processus et que ça ne donc un mot est employé qui n'a pas en fait pour les personnes la manière de vivre comme elles l'entendent leur propre vieillissement donc je pense qu'il y a eu quelques réponses à porter dans vos dans vos dans vos présentations excusez-moi on m'a dit que mon micro est coupé mais vous m'entendez donc ça c'est une question pour vous deux une autre un autre type de question c'est de dire finalement comme le disait Sylvie Belin-Guillaume le vieillissement ne serait pas une maladie mais finalement est-ce qu'en ayant cette conception-là de choses inéluctables de processus inéluctables on ne se prive pas d'un développement de recherche et de financement est-il précisé qui permettrait au contraire de rechercher qu'est-ce qui comme dans une maladie pourrait être mené en termes de prévention et de traitement une autre question c'est de se dire finalement est-ce qu'il n'y a pas des niveaux on parle de visibilité et d'invisibilité mais est-ce qu'il n'y a pas des niveaux un gradient et donc est-ce que je vais peut-être surinterpréter la question mais est-ce qu'on caricature pas trop en disant visibilité visibilité et est-ce que il n'y a pas un processus plus simple que ce que les mots et les sciences essayent de le dire je vais essayer de glisser au milieu une petite question que je me posais aussi vous disiez Madame Carvalho mais ça s'adresse aussi à Madame Bonanguillot que pour comprendre l'autre il faut accepter et s'approprier finalement ce qu'est le vieillissement et la fin de vie l'invisibilité devient visible quand on se l'approprie un peu mais du coup dans les fins de vie je me demandais si la difficulté c'est pas de s'approprier quelque chose dont on a peur et comment on peut accepter de mettre en visibilité et donc de partager quelque chose qui fait vraiment peur et dont on a vu dans les séances précédentes que finalement quand on demande aux gens de se projeter et de parler de directives anticipées au moment des fins de vie on préfère parler plutôt d'autre chose à savoir est-ce que je vais continuer à avoir des activités normales et que je vais éviter d'être dépendant donc il y a pour moi un petit paradoxe dans ce qui était dit et ça rejoint peut-être aussi une question qui s'adresserait là encore à vous deux et peut-être à madame Sylvain Guillaume Plus cette invisibilité ou cette visibilité elle est au niveau individuel pour partager ces moments avec l'autre et elle est au niveau de la société aussi c'est-à-dire que finalement peut-être que plus on reconnaîtra des choses un peu inéluctables du moins pour le moment dans le vieillissement et la fin de vie à savoir une dégradation de certaines capacités une perte de mobilité etc et qu'on aura dans la rue des personnes qui ont des difficultés à se déplacer qui voient moins bien qu'on les aide qu'on les accompagne est-ce que on n'accepterait pas collectivement un peu mieux ces états et donc on aurait probablement on faciliterait probablement pour les personnes qui ont ces pertes de capacité une inclusion dans la société donc comment faire moi j'avais été frappée de voir au Japon beaucoup plus qu'en France ou dans d'autres pays des personnes extrêmement âgées toutes courbées qui se déplaçaient dans la rue et qui finalement ça semblait être beaucoup plus naturel de se montrer dans la rue au Japon dans un état qui nous semblait très dégradé mais en fin de compte ces personnes allaient courber en deux faire leurs courses et de fait avec plus d'interaction voilà puis je voulais juste ajouter un petit point pour madame Sylvie Guillaume en disant finalement vous montrez dans vos chiffres vous parlez d'isolement et du pourcentage de personnes en France isolées et donc on a l'habitude de teaser un peu de titiller là-dessus en disant mais est-ce que finalement est-ce que vivre seul est isolé et donc d'avoir une réflexion aussi sur ce ce fait que derrière l'agisme ou derrière la manière d'imaginer la fin de vie finalement on a un peu tendance à dramatiser les choses en se disant finalement vivre seul c'est dangereux et c'est de l'isolement social mais pas forcément et puis c'est vrai qu'une brûlure peut arriver à toute personne vivant seule qu'elle soit âgée ou pas donc voilà je voulais un peu avoir vos réflexions là-dessus et puis je vais me replonger dans le chat pour la suite je pense qu'il y a de quoi entamer la discussion donc je ne sais pas laquelle de vous deux souhaiterait je ne sais pas peut-être Sarah peut commencer puis j'essaye de compléter ou de rebondir je d'accord donc je vais reprendre un certain nombre de points effectivement donc il me semble que le point commun disons entre ce qu'a dit Sylvie Guillaume en tant que médecin et moi en tant que philosophe c'est que les personnes âgées ou les personnes en fin de vie nous font toucher du doigt que la question urgente à reposer c'est celle de la vie de la vie d'une personne et que finalement elles nous permettent de prendre conscience d'un certain nombre de tendances actuelles de la société qui sont parfois réduites à des problèmes à résoudre et effectivement on peut penser que parfois la médicalisation c'est une tentation de cette réduction et en même temps je pense que ce qu'a montré Sylvie Guillaume c'est que les médecins au sein de la médecine essayent justement de renouer une approche globale de la personne et c'est intéressant de voir qu'on a la même chose avec nos étudiants de philosophie c'est-à-dire que je pense que la jeune génération ceux qu'on a comme étudiants donc qui ont entre 20 et 25 ans est très soucieuse attentive de redonner place à cette globalité de la personne donc je pense que derrière une tendance lourde de la société et notamment à traduire nos problèmes en termes économiques il y a quand même des signes très positifs dans le regard des personnes jeunes qui ont envie d'avoir justement une vision plus globale de l'existence alors une des questions disait je rêve où personne n'a parlé de la mort mais je pense qu'on a toujours parlé sous l'horizon de la mort j'ai justement aussi parlé du fait que tout monde privé tout monde natal est aussi un monde mortel et que finalement parler de la vie c'est aussi toujours parler de la mort et c'est à dire c'est de quelle place on donne à cette vie mortelle Sylvie Guillaume disait qu'il y a parfois une demande d'immortalité qui est faite par les gens auprès de la médecine et effectivement je pense que la médecine comme la philosophie c'est la conscience de l'horizon de la mort et c'est une manière d'apprivoiser cette présence de la mort dans nos vies et c'est ce que j'essayais de dire à travers la notion de région plus ou moins familière c'est à dire que la proximité de la mort a été effectivement extraterritorialisée de notre société de notre expérience vécue et que l'enjeu c'est justement de lui redonner une certaine familiarité dans nos existences et pas simplement sous la forme de la violence qu'on peut voir par des films ou des reportages alors donc à partir de là je trouve que la notion de gradient entre le visible et l'invisible est très suggestive et intéressante parce qu'effectivement c'est pas un couple d'opposition le visible et l'invisible il y a sans cesse des passages du visible à l'invisible des choses qui deviennent visibles d'autres qui deviennent invisibles donc c'est effectivement des processus il faut voir aussi qu'il y a des qualités d'invisibilité différentes c'est à dire qu'il y a un invisible fondamental qui est cette source vitale qui est chacun dans la mesure où il construit un monde mais il y a aussi le fait qu'on voudrait exclure parfois certaines personnes de notre monde en les rendant invisibles et donc il y a non seulement des degrés mais aussi des styles d'invisibilité différents et de même il y a des styles de visibilité différentes c'est à dire qu'on voit très bien qu'une conférence là en virtuel évidemment c'est du visible il n'y a que du visible d'ailleurs mais enfin il y a un peu d'audible aussi mais heureusement mais c'est pas du tout la même chose que de faire une conférence ensemble où on serait tous ensemble dans une même salle et où on s'exprimerait de façon beaucoup plus libre et beaucoup plus en interaction les uns avec les autres donc il y a des qualités de visibilité aussi différentes et des styles de visibilité différents et je pense que là il y a un rôle évidemment très important des médias de réfléchir sur la visibilité qu'ils donnent à certaines personnes ou certaines catégories de personnes et voilà donc je pense qu'on peut déjà partir sur ces grandes réponses peut-être que Sylvie Guillaume va nous apporter d'autres éclairages pour approfondir d'autres questions oui très bien alors c'est vrai que je trouve que le chat est très réactif donc déjà merci bravo à tous ceux qui écoutent avec attention visiblement je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sarah en prenant déjà un premier point c'est la peur qui était l'une des questions qui je pense est assez proche pour la fin de vie et le vieillissement pour moi c'est un point commun les gens ont peur de vieillir les gens ont peur de la mort et parfois il y a justement un amalgame et ce qu'a très bien dit Sarah c'est qu'on peut mourir sans être vieux donc j'ai envie de dire qu'il y a une peur un petit peu de la mort d'une part et dans la vieillesse c'est pas tant de vieillir qui fait peur c'est encore une fois de vieillir mal et dépendant c'est ce que j'ai un petit peu ressenti en filigrame c'est vrai que cette peur elle existe c'est vrai que de se comment dirais-je de s'approprier ou de réfléchir sur cette inquiétude à un niveau personnel permet souvent de pouvoir être plus porteur comment dirais-je d'informations de conseils ou autres à un niveau interpersonnel même s'il y a des éléments qu'on n'a pas vécu moi je n'ai pas 90 ans et je ne suis pas morte mais pourtant j'ai envie de dire qu'à écouter vraiment des retours d'expérience de personnes âgées puisque ça a été très bien dit le gériatre il est vraiment sur la globalité alors lorsqu'on parle de la médicalisation de la réduction je suis d'accord que les médecins ont tendance à réduire et c'est comme l'a très bien dit Sarah parfois dans un souci d'objectivité le corps humain a ce que j'appelle une succession d'organes qui marchent bien ou qui sont défaillants donc là on reste sur l'objectivité sauf qu'à un moment il faut mettre tout ça ensemble et c'est là où le gériatre ou le pédiatre et même le médecin généraliste il y a quand même un certain nombre de professionnels qui sont dans cette démarche et figurez-vous que moi quand j'interroge mes jeunes internes de gériatrie et que je leur demande pourquoi ils ont fait ce choix parce que bon c'est pas forcément un choix facile ça peut être étonnant et moi on m'a dit très souvent mais pourquoi est-ce que tu as décidé de t'occuper des vieux voilà c'est la vie courante dont je parle et ce qu'ils me disent c'est qu'ils veulent s'occuper de gens et ne veulent pas s'occuper d'organes donc je veux dire par là que chez les médecins il y a quand même des médecins qui ont ce souci de cette approche multiple donc qui peut être définie avec plein de registres différents mais qui est importante et concernant la question que j'ai trouvée assez intéressante sur la société inclusive qui met en avant les incapacités ben là encore c'est un petit peu comme la peur de tout à l'heure ça n'est pas que les incapacités des personnes âgées qu'il faut mettre en avant et je pense que ce sont des remarques très importantes qui ont été faites mais c'est les incapacités tout venant ça peut être chez des jeunes ça peut être chez des moins jeunes ça peut être des incapacités motrices intellectuelles psychologiques et en fait on cache un petit peu les incapacités on cache la dépendance quelle que soit sa forme et quel que soit l'âge donc là encore de mettre toujours et c'est pour ça que ce débat était intéressant avec Sarah de mettre toujours la personne âgée c'est-à-dire un vieux avec la fin de vie me désole un petit peu alors je vais prendre un parallèle c'est comme lorsqu'on dit que les équipes qui s'occupent de la douleur chez nos patients sont des équipes de soins palliatifs et certains donc vont dans l'imaginaire en disant traitement de douleur égale traitement de soins palliatifs à tel point c'est vraiment des exemples lorsqu'on met des personnes âgées sous morphine il y a des familles qui nous demandent si on les met en soins palliatifs alors que pas du tout la morphine est un produit qui est exceptionnellement efficace et que lorsqu'on a une fracture du col du fémur et qu'on a très mal on est super content d'avoir de la morphine mais on n'est pas pour autant dans une fin de vie annoncée donc ces amalgames je pense de discussion créent de la confusion et c'est pour ça que moi je suis ravie d'en débattre avec Sarah parce qu'il y a de la confusion un petit peu dedans donc on est vraiment sur deux approches sur le côté vieillissement privé de développement recherche je pense que ce qui nous prive du développement recherche actuellement la perception que j'ai puisqu'on fait on essaye d'avoir de l'argent pour la recherche c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à en obtenir lorsqu'on dit qu'on s'occupe de personnes âgées mais pas parce que on est intéressé par le vieillissement ou des maladies liées au vieillissement c'est qu'on nous dit très souvent mais de toute façon les vieux c'est de la dépendance il faut aller voir les structures qui financent la dépendance donc on a tendance à vouloir exclure la médecine du vieillissement puisque ça fait partie d'une évolution normale sauf qu'effectivement il y a eu des recherches je vais prendre un exemple très simple pendant les années 90 quand j'ai commencé à pratiquer en gériatrie et qu'on avait des personnes qui avaient des troubles cognitifs on disait de toute façon c'est normal c'est la sénilité voilà donc il est sénil donc on ne peut rien faire on était sur le zéro possible et entre temps il y a eu énormément de recherches qui ont été faites pour mettre en évidence les maladies neurodégénératives type maladie d'Alzheimer maladie à corps de Lévy etc. donc il a fallu remettre de la science dans ce qui paraissait normal pour justement définir des pathologies pour lesquelles il y avait des prises en charge qui pouvaient être différentes et ça a été compliqué parce qu'on disait mais qu'est-ce qu'on a à faire avec des sénils il n'y a aucun intérêt à faire les recherches dessus donc on se bat justement pour avoir des financements et c'est vrai que c'est quelque chose de parfois difficile je termine avec là pour ce qui est de l'isolement alors c'est aussi une bonne remarque j'ai parlé de l'isolement social alors qu'est-ce que c'est bon il y a des définitions un peu techniques qui sont à mon avis critiquables et discutables qui serait de ne pas avoir eu de contact au moins téléphonique au moins à deux reprises dans la semaine précédente donc là c'est vraiment des définitions techniques en pratique il y a des personnes qui vivent isolées et qui font ce choix je pense à nos brillants marins qui sont seuls et qui traversent l'Atlantique tout seul donc c'est un choix d'être seul et ça c'est un choix positif ensuite il y a le fait d'être seul qui n'est pas forcément un choix mais pour lequel la personne peut s'adapter et on est dans ce vieillissement réussi est-ce que je m'adapte au fait de vivre seul parce que je suis veuf ou je suis veuve il faut que je réapprenne mais c'est à distinguer de quelque chose de plus important il me semble qui est le sentiment de solitude qui est différent du fait de vivre seul puisqu'on peut se sentir seul même dans un milieu où il y a beaucoup de gens et là il y a des recherches qui se font avec de la transdisciplinarité parce qu'on est sur des nuances quand même très différentes et je crois que chaque fois j'ai envie de dire de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de quelque chose voilà je serai un petit peu ma conclusion merci beaucoup oui je vous rejoins j'avais entendu une recherche qui disait que c'était à Singapour je crois il y avait davantage d'expressions de solitude parmi des personnes âgées qui habitaient chez leurs enfants dans les dernières années de leur vie donc effectivement on peut pour beaucoup de raisons se sentir seul tout en ne vivant pas seul oui merci beaucoup donc d'autres questions qui reviennent un peu sur les jeunes médecins donc on demande dans le chat si la formation sur les jeunes médecins a progressé et qu'elle est dans cette idée de vision globale et d'approche des fins de vie et puis la demande aussi de savoir si on donne l'opportunité finalement enfin j'interprète la question comme ça aux personnes âgées de parler de leur mort alors petite remarque je renverrai à la séance de la semaine dernière sur les directives anticipées qui étaient très intéressantes puisque justement en abordant ce sujet on voyait que parfois les personnes souhaitaient parler d'autre chose justement que de leur mort donc je vous laisserai la parole je voulais aussi en profiter pour adresser une autre question plutôt à Sylvie Lio mais qui est un peu plus large quand vous montriez le modèle de fragilité qui va vers la dépendance en disant que jusqu'à un certain point finalement c'était irréversible comme transition je me disais travaillant sur les modèles de l'incapacité ce qu'on appelle les modèles bio-sociaux je me demandais si la gériatrie trouvait sa place aussi dans le fait que on peut avoir des maladies et des maladies potentiellement invalidantes mais qu'on peut aussi avoir une approche non médicale de vivre avec ces maladies invalidantes et maintenir un certain niveau d'autonomie y compris avec une dégradation des fonctions ça rejoint un peu ma remarque de tout à l'heure sur vivre dans la société y compris avec un état de santé dégradé y compris avec des pathologies et quelle est actuellement la position et la place de la gériatrie alors non pas dans la prévention de ces maladies invalidantes mais dans la prévention de la perte d'autonomie quand on a ces maladies et les invalidités qui vont avec je ne sais pas si c'est très clair oui oui ça résonne il n'y a pas de soucis j'ai compris alors déjà peut-être pour le public je pense qu'il faut comprendre que le gériatrie ne s'occupe pas que de sujets âgés malades parce qu'on a souvent l'impression qu'un médecin ne s'occupe que des malades et des malades graves donc le gériatrie s'occupe de tous les patients que j'ai montré cette hétérogénéité donc il y en a qui vont très bien et qu'il faut dissocier le fait d'avoir des maladies chroniques donc on peut avoir des maladies chroniques et être autonome être tout à fait capable de décider d'être capable d'avoir des projets on peut avoir des maladies et comme les adultes en ont enfin c'est là où je et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas continuer à avoir ces activités usuelles voyager enfin quand on pourra le faire ou avoir des activités associatives avoir des nouveaux métiers parce que certains dans leur vieillissement vont avoir entre guillemets après la retraite qui est un âge donné avoir d'autres activités donc on a tous ces patients du coup la gériatrie elle s'occupe un peu de tout le monde même si on a tendance encore une fois on est sur des cases et je trouve qu'on nous met tout le temps dans des cases on pense que le gériatrie ne s'occupe que des gens âgés dépendants tels que l'on voit parfois dans les maisons de retraite ou à l'hôpital et qu'il ne connaît pas les autres donc bien sûr que la fragilité elle peut exister en dehors des maladies et inversement on peut être malade sans être fragile déjà je pense c'est très important de le comprendre et donc dans les patients qui ont des pathologies chroniques et qui vont bien on n'est pas toujours à avoir une approche médicale bien sûr qu'on a des approches non médicales et l'approche non médicale c'est ce que moi j'appelle la prévention sauf qu'on pense souvent que la prévention c'est des médicaments mais pas du tout j'allais dire pour moi c'est vraiment du bon sens on sait que lorsqu'on traverse le périphérique parisien en pleine nuit on a des risques de se faire inverser donc la prévention c'est de dire ne le faites pas est-ce que ça n'est pas du bon sens donc je pense que parfois il faut aussi aller dans la vie courante juste rappeler aux gens qu'il existe du bon sens malheureusement en France la médecine préventive est encore mauvaise donc nous les gériatres on est vraiment sur la prévention pour éviter que ça ne s'aggrave ou éviter que ça n'arrive je ne sais pas dans quel sens la médecine préventive est encore très mauvaise elle est mal perçue en disant on nous empêche on nous oblige pas du tout on donne juste du bon sens à des gens qui parfois en auraient moins voilà je ne sais pas comment le formuler après l'approche la place de la gériatrique les jeunes médecins en fait dans nos formations il y a maintenant depuis quand même un certain nombre d'années je dirais quand même 10-15 ans la gériatrique est une spécialité médicale assez jeune elle a été reconnue comme telle en 2004 et la spécialisation de gériatres comme de cardiologues de chirurgiens etc. n'existe que depuis 2017 donc on est finalement une spécialité assez jeune et du coup je pense assez dynamique parce que justement on est en train de repositionner cette prise en charge globale et les cours sont faits à la faculté de médecine auprès des jeunes médecins ça commence dès la deuxième année de médecine donc moi sur Marseille par exemple je suis le prof de gériatrie je fais des cours aux deuxièmes années de médecine aux quatrièmes années aux cinquièmes années aux sixièmes années et on leur donne des éléments un petit peu globaux de qu'est-ce qu'une personne âgée ou qu'est-ce que vieillir pour que derrière ils puissent faire la part entre ce qui relèverait d'une maladie de ce qui relèverait j'allais dire d'une existence finalement qui est normale ça n'empêche pas qu'il y ait des recherches etc. mais il ne faut pas mettre toutes les difficultés à la recherche de pathologie parce qu'autrement on va remédicaliser trop le fait qu'une personne âgée a le droit parfois d'avoir des choix de traitement pas seulement par rapport à la mort des choix de ne pas faire certains traitements je dis bien ce mot choix et ce qui me désole c'est que souvent on enlève le choix à la personne parce qu'on considère qu'elle est vieille et qu'elle n'est pas capable de comprendre ça, ça me gêne beaucoup voilà c'est ce que je rencontre dans mon quotidien alors il n'y a pas que ça mais je le rencontre parfois et donc on lutte là-dessus d'où ce manifeste anti-agisme dont je parlais tout à l'heure enfin pour le sujet âgé et leur mort les sujets âgés parlent facilement de leur mort lorsque je leur dis est-ce que vous avez des projets il y en a qui vont je prends un exemple quand je dis à quelqu'un je vous revois l'année prochaine très souvent ils vont me dire mais je ne serai peut-être pas là donc en fait ils abordent ça facilement ce qui est vrai c'est que parfois le médecin ou du moins certains médecins ont du mal à entendre que la personne parle de la mort puisque lui-même n'est pas très clair avec cet événement-là donc je rejoins ce que disait Sarah ne s'est pas approprié finalement cette peur peut-être de mourir et du coup est gêné face à la mort de quelqu'un à partir du moment où ce discours peut se faire avec la personne elle en parle très volontiers sans forcément aller dans les directives anticipées parce que les directives anticipées c'est quelque chose de très précis c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais vous deviez avoir alors que là on leur parle de leur vie et donc de leur mort à venir tout le monde sait que les gens vont mourir et donc c'est là où quand on les écoute bien ils nous apportent des informations extrêmement intéressantes donc je rejoins très bien ce que disait Sarah les personnes âgées même si elles ne sont pas en train de mourir même si elles ne sont pas en fin de vie quoi qu'elles le sont peut-être mais sans le savoir je ne sais pas mais abordent la mort différemment et ce qu'elles redoutent ce n'est pas la mort enfin moi c'est ce que j'ai eu dans les travaux qui ont été faits avec ces jeunes médecins c'est plutôt la dépendance la déchéance donc ce sont des mots que j'utilise perdre la mémoire donc elles ont très peur des maladies neurodégénératives et de se retrouver seule ou de se sentir seule et c'est là où le sentiment de solitude est important donc on n'est pas sur la peur de la mort c'est la peur d'une certaine façon de mourir c'est un peu différent merci beaucoup Sarah voulez-vous ajouter quelque chose ? je ne sais pas si vous m'entendez j'ai toujours je m'entends excusez-moi j'ai rallumé mon micro j'ai l'impression que là les questions concernaient directement les médecins et la médecine et il me semble que justement c'est important pour revenir sur la formation des jeunes médecins de comprendre qu'aujourd'hui il y a quand même une demande de formation pluridisciplinaire des médecins c'est-à-dire que le parcours des jeunes médecins va être très enrichi avec des approches notamment en sciences humaines donc il y a vraiment un effort je pense de la part de l'institution de la médecine de réintégrer d'autres dimensions que simplement une approche scientifique ou une approche recherche en internalisant la dimension sociétale et ça c'est important parce que en fait ça résonne avec une évolution globale du concept de santé au niveau de l'OMS mais au niveau de la France aussi le concept de santé globale et cette santé globale c'est une santé qui voudrait trouver l'ensemble des dimensions de l'existence humaine environnementale sociale psychique et organique aussi bien sûr donc je crois qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de se mettre en place dans la médecine un changement de paradigme qui se sent déjà chez les jeunes mais un changement de paradigme qui est fragile parce que ce qu'on a vu là dans la pandémie c'est au contraire une réduction totale du concept de santé à en gros Covid ou pas Covid c'est à dire que toutes les questions de santé se sont réduites à la question de savoir si on était contagieux ou pas contagieux et si on était soi-même personne contact ou pas personne contact et porteur du virus donc voilà une tendance un effort une volonté une conscience qu'il faut globaliser ouvrir le concept de santé et donc de vie à toutes ces dimensions-là et que ça ne sert à rien de vouloir disons trop réduire les autres dimensions parce que ce qu'a appris par exemple des maladies comme le sida c'est que on ne traite pas les gens avec des médicaments on traite les gens une fois qu'ils sont acteurs pour leur traitement une fois qu'ils sont pris dans aussi des communautés d'action et que tout ça prend du sens pour eux et deuxièmement un risque permanent et qu'on vit pleinement aujourd'hui d'une réduction drastique de la santé et de la vie à des dimensions finalement qui ne nous intéressent pas tant que ça c'est ce que disait Sylvie c'est-à-dire que vivre pour vivre ça ne nous intéresse pas vivre pour avoir une vie riche de sens oui d'accord mais voilà et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus donc c'est là où on touche vraiment les enjeux politiques alors les enjeux politiques au sein de la médecine et les enjeux politiques au sein de notre société je peux juste rapidement rebondir alors je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Sarah dans les études de médecine il y a quand même une transversalité qui se crée pour la formation des étudiants elle est encore insuffisante je suis d'accord mais la durée des études n'est pas assez longue même si elle est déjà très longue et donc on ne peut pas tout aborder par contre ce qu'il faut dire c'est qu'il y a une possibilité de formation complémentaire à tout moment et avec un très large champ d'intérêt et qui est ouvert à beaucoup de gens donc on peut avoir un parcours de médecin personnel extrêmement varié maintenant ce qui était peut-être moins le cas avant pour ce qui est de la réponse Covid-19 pas Covid effectivement alors nous on empathie avec tout le regard on peut continuer ce débat qui est passionnant je trouve mais à un moment donné est-ce qu'il n'y a pas eu cette situation qui fait qu'on a été contraints alors les médecins ont été contraints le gouvernement a été contraint la politique a été contrainte la pandémie a contraint à ce qu'on fasse des choix extrêmement brefs clairs d'urgence parce que c'est même pas Covid ou pas Covid c'est j'allais dire le taux de remplissage des lits de réanimation donc après on peut faire tout un débat est-ce que c'est bien pas bien est-ce que la santé était malade la médecine était malade on pourrait faire un débat multiple et c'est peut-être pas le propos mais du coup il a fallu réduire à une dichotomie et j'avoue que les gens la population en général attendait ça aussi c'est-à-dire qu'il faudrait pas mais en même temps on attend des décisions directes et du coup contraignantes et pas forcément j'allais dire enfin qui n'intéresse pas tous qui n'est pas utile à tous mais qui sont contraignantes pour tous mais il faut à mon avis prendre une décision Covid ou pas Covid ou réa ou pas réa confinement parce que l'it complet et là alors ce serait l'occasion d'un débat mais on a je pense un modèle d'expérience avec cette pandémie qui à mon sens mériterait qu'il y ait vraiment du travail fait pour savoir pourquoi et comment pourquoi on en est arrivé là qu'est-ce qui s'est passé et comment comment on en est arrivé à ce qui s'est passé voilà mais je n'irai pas plus loin parce que c'est un débat un petit peu trop long je n'irai pas plus loin je n'irai pas plus loin